Le Fils suprême de Jésus pour nous au calvaire, lequel nous a réconciliés et ramenés dans la communion avec toi, et fait retrouver grâce à tes yeux, afin que nous soyons réconfortés, en sachant qu'il était écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Nous t'en sommes reconnaissants, et nous te prions de nous donner la foi pour y croire avec tout ce qui est en nous. Maintenant, Seigneur, laisse-nous mettre de côté tous les labeurs du jour, tous les soucis de cette vie, chacun de nous, du concierge au pasteur, pour qu'il n'y ait rien dans nos esprits maintenant, si ce n'est d'attendre que le Saint-Esprit nous parle, étant prêts à l'écouter respectueusement, afin que nous puissions accomplir quelque chose de bon, et que notre rassemblement nous permette de te connaître davantage. Car, Seigneur, c'est bien pour cette raison que nous sommes venus en cette chaude journée. Parle-nous à travers ta parole vivante, et laisse ta parole vivante habiter en nous, et demeurer en nous, qu'ainsi nous soyons façonnés et formés, non pour ressembler au monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit, en la forme du Fils de Dieu. Oh, nos cœurs vibrent à la pensée, et la joie inonde nos âmes de savoir que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Nous vivons actuellement au bonheur de sa seconde venue. Toutes les nations et les royaumes frémissent sous nos pieds. Toutes les choses du monde sont en train de disparaître, mais nous savons qu'un jour il viendra et nous emmènera dans un royaume qui n'aura jamais de fin et qui ne sera jamais ébranlé. Et pensez que nous sommes maintenant les sujets de ce royaume. Oh, Dieu, circuncise notre cœur et nos oreilles aujourd'hui par le Saint-Esprit à travers le lavage d'eau de la parole, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Je souhaiterais aborder le sujet ce matin. J'aurais parlé de quelque chose d'un peu différent s'il y avait eu un service de guérison, mais nous avons annoncé que le quart de prière seraient distribués de 8 heures, 8h30 ou 9h00, ou 9h00. Et Billy est venu à la maison il y a quelques minutes et il a dit qu'il n'y avait presque personne ici. donc il n'a pas distribué de cartes de prière. Si je pensais prendre ce texte pour corriger l'Église, et j'aimerais parler du sujet une Église séduite par le monde, je souhaiterais lire un passage maintenant dans le livre des juges au chapitre 16, depuis le verset 10. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, et puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et ils rompient comme un fil les cordes qu'il avait aux bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Et il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept traisses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveille à son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? » « Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui a ouvri tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère par un but de Nazérien. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. » Daniela, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistines et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistines montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. et elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit, « Les Philistines sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'entirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et maintenant, je souhaiterais lire comme texte pour ce sujet quelque chose se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, du verset 21 au verset 23. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse de ses fornications et elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. Je verrai mourir de mort, ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. » Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. « Samson, ressemblant beaucoup à l'église, a bien débuté. Il est bien parti dans la bonne direction. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'église. Elle est aussi partie, comme on dirait, selon une expression mondaine, elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'Église d'aujourd'hui. Lorsque l'Église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'Église. car l'Église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ses commandements et Dieu était avec l'Église. Mais il semble que l'Église se soit tellement affaiblée. Souvenez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique, mais nous sommes sur un champ de bataille. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. et qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car je suis devenu chrétien pour combattre, pour combattre le bon combat de la foi. Je suis devenu chrétien pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et nous devons être formés et instruits. Et il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révéleront. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera. Car il est le commandement-chef de l'armée des chrétiens. Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable. jusqu'à ce qu'il commence on pourrait dire à vadrouiller, courir comme un grand grand jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. Et l'Église courait bien et elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson a commencé à flirter. Et il ne flirtait pas avec des jeunes filles israélites, mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles philistines. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants. Et elle a commencé à flirter avec les incroyants. C'est là où nous avons commis l'une des plus grandes erreurs. Lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes, elle a commencé à voir comme Samson de mauvaise fréquentation. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Et il en est de même pour l'Église. Quand l'Église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'Église. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle n'a jamais faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres croyants. Parce qu'elle a découvert que les nations étaient organisées. Mais ce merveilleux Évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné à celui qui veut qu'il vienne, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Dieu n'a jamais une intention de nous voir tracer des lignes de démarcation. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier, ou suivre ce que le monde faisait, dire les mêmes choses qu'eux, avoir du succès comme eux. Jamais nous n'aurons de succès. À faire quoi que ce soit, comme le monde. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu et sa façon de faire. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. Si les grandes compagnies de cigarettes ont eu un succès soit cause de la télévision, et que les groupes qui vendent de la bière et le whisky ont fait fureur par l'entremise de la télévision, ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. Le succès de l'Évangile, de l'Église, réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux autres compagnies, nous n'avons pas un seul passage de l'Écriture nous disant d'essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens en grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons de grandes organisations, et que de grandes choses épatantes arrivent, que c'est un succès. La mort frappe journellement parmi nous, spirituellement parlant. Si nous étions au nombre de dix millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions avantage à n'être ici que dix avec le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. L'une des premières choses, c'est que l'Église a commencé à s'organiser. La première organisation a été l'Église catholique, et ensuite est venue l'Église luthérienne. Lorsque l'Église, lorsque l'Église catholique s'est organisée pour former une organisation, un jour un cri s'est fait entendre. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson a brisé les cordes des liens de l'Église catholique. Alors, Luther est sorti, avec l'organisation. Ensuite, ils ont lié l'Église avec une autre corde, comme Daniel l'avait fait. Et alors, ils ont commencé, plutôt que d'avoir des hommes appelés par Dieu, des hommes appelés par le Saint-Esprit, peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur ABC, mais ils connaissaient Christ. L'Église est alors mise à la recherche de l'élégance et à suivre le style des orateurs politiques. Et il leur fallait donner à leurs prédicateurs des diplômes de docteur. Chacun devait être un docteur en théologie. C'était là une autre corde servant à lier l'Église. Les hommes vont étudier. Chaque séminaire essaie de produire un plus grand érudit afin que leurs Églises puissent se vanter. Notre pasteur est docteur en théologie. Et qu'ont-ils fait ? L'un essaie de surpasser l'autre en connaissance. Eh bien, cela ne veut rien dire du tout au lieu de Dieu. Il est inutile pour un homme d'essayer de se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Jamais vous ne plairiez à Dieu avec des ambitions mondaines et une connaissance selon le monde parce que c'est inimitié contre Dieu, dit l'Écriture. Il ne peut pas faire cela. Et chacun essaie d'avoir toute la connaissance. Ils savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcées. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'un message puissant et démontré par le Saint-Esprit qui pénètre dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. Ils sont formés pour des discours politiques. Et nous n'avons pas besoin de cela. Paul a dit, la parole ne nous est pas venue seulement, ou plutôt, l'Évangile en parle seulement, mais à travers la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Évangile a été annoncé, par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mais tous ces hommes partent au séminaire et ils y reçoivent une grande instruction. Ils apprennent comment se tenir devant les gens, comment se présenter, comment s'habiller, comment agir. Et ils apprennent à ne jamais faire d'erreur grammatical. Maintenant, tout cela est OK pour un discours politique. mais nous ne recherchons pas les paroles enchantresses des hommes. Paul a dit, l'Évangile que je prêche n'est pas venu comme cela. Il est venu par le renouvellement du Saint-Esprit et la démonstration de puissance. Ça ne vient pas par un discours bien énoncé. Avant que votre sagesse, ou plutôt que votre confiance soit dans la sagesse des hommes, mais cela est venu à travers la démonstration de la puissance du Christ ressuscité. C'est ça l'Évangile. Le connaître, lui, dans la puissance de sa résurrection. Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Chaque dénomination, les méthodes, ils se diront, nous avons l'homme le plus intelligent. Les baptistes diront, et l'Église de Christ, ils diront tous, oh, nous sommes les plus brillants. Nous, nos gens, nous ne laissons pas n'importe quel homme ordinaire les prêcher de la vie. Non, ils les choisissent minutieusement. Oh, Dieu est pitié. Ils les trient sur le volet. Une fois endoctrinés par leur enseignement particulier, ils les placent alors dans l'Église. Dieu n'a pas du tout accès à lui. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui a été choisi minutieusement par le Saint-Esprit. Quelqu'un que Dieu ait suscité qui n'ait pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Ils en font une question de connaissance. Ils disent, oh, nous savons tout ça. Et certains d'entre eux ne connaissent pas la première lettre de l'alphabet du Saint-Esprit. Ils le renient. Ça me rappelle un petit livre que j'ai lu un jour en Californie il y a environ dix ans. Je l'ai pris dans un magasin de journaux. Le nom de l'auteur m'échappe, c'était un petit livre à quatre sous. Mais il contenait beaucoup de bon sens. Bien qu'il me semblait un peu humoristique. Mais j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui me semblait venir de Dieu. Et l'une des petites histoires commençait ainsi. Un matin, dans un grand poulailler, il y avait un certain petit coq qui pensait posséder toute la connaissance qu'on pouvait bien avoir. Le voilà donc qui s'envole sur une caisse et commence à taper avec son pied-beck contre la caisse quatre ou cinq fois. Il renverse la tête un peu en arrière et commence à chanter comme vous n'avez jamais entendu un coq chanter. Il attire ainsi l'attention des autres et dit alors, « Mesdames et messieurs de ce poulailler, j'aimerais vous parler à tous ce matin d'un formidable programme éducatif que nous venons d'élaborer. Il m'a fallu beaucoup d'études et de connaissances, ajoute-t-il en ajustant ces petites lunettes sur son bec. et j'en suis venu à la conclusion que nous, les poulets, nous pourrions améliorer notre condition par davantage de connaissances. Laissez-moi vous dire ceci, si nous creusons, si nous travaillons dans un certain enclos, dans un trou précis, nous y trouverons une certaine vitamine qui nous fera chanter mieux et avoir un plus beau plumage. Et oh, je peux vous dire comment nous pouvons améliorer notre condition de bien de façon différente. Et ces jeunes poulettes avec leurs petites prêtes rouges gloussaient et disaient « N'est-ce pas un chéri ? » en s'extasiant devant lui. Oh, c'est un coq si brillant ! Cela me rappelle certains de ces prédicateurs de séminaires. C'est un homme si brillant ! Rien ne nous oblige à rester là avec la reste des poulets, nous devrions tous le suivre. Eh bien, avant même que le petit bonhomme puisse terminer son discours, un autre petit poulet, dont le plumage n'était pas aussi éclatant, arrive en trombe de l'autre côté de la basse-cour et dit « Juste une minute, les amis ! » Je viens d'entendre le dernier bulletin d'information à la radio. « Le prix des poulets a augmenté de 4 cents à l'île ! » Nous allons tous à l'abattoir demain. À quoi donc va servir votre connaissance ? Créer toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle ? Nous sommes à 1,80 m au-dessus de la Terre. Chaque minute qui passe, nous mourrons tous de quelques centimètres. Notre connaissance ne signifie rien. Nous voulons le connaître, lui ! Mais c'est ce qu'ils font. Il y a quelque temps, je faisais une remarque au sujet de ce petit canary qui pensait posséder toute la connaissance utile et nécessaire. Il en savait tellement long qu'il pouvait parler des êtres humains aux autres canaries. Il s'envole donc, se perche sur sa cage et commence à parler des êtres humains, exposant tout ce qu'il savait d'eux. Et tout à coup, un professeur de Purdue s'avance et commence à lui dire quelques paroles très raffinées et le petit oiseau se met un sourcil à tourner la tête. Oh, il avait des yeux, il pouvait voir le professeur. Il avait des oreilles, il pouvait l'entendre. Mais bien sûr, il ne savait pas de quoi il parlait. Pourquoi ? Il a un cerveau de canary. Ce n'est qu'une tête de linop. On a tout ce qu'il a. Il n'a pas un cerveau d'humain, il ne peut donc pas en penser comme les êtres humains. Et un être humain ne peut pas non plus penser comme Dieu. Vous êtes humain et toute la connaissance du monde ne vaut pas plus qu'une cervelle de canaries. Tout ce que vous faites, c'est vous faire du mal avec cela. Il vous faut la pensée de Christ. La raison pour laquelle les gens vont se moindre à des organisations et substituent une poignée de main à la nouvelle naissance, c'est qu'ils essayent de contourner la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas la nouvelle naissance. Et ils savent que nous enseignons cela dans la Bible. Ils veulent donc y substituer quelque chose. Chez les pentecôtistes, ce n'est pas mieux. Ils essayent aussi de substituer quelque chose. Ils veulent que cela ait de la classe. Il faut que cela se fasse avec de la classe. Nous allons nous serrer la main et nous joindre à l'église et nous serons aspergés ou baptisés. Ou quelque chose ainsi. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Et j'ai parfois l'impression que le Branham Tabernacle commence à en avoir peur. Maintenant, nous savons tous qu'une naissance, peu importe où est la vie, n'importe où, c'est un gâchis. Qu'un bébé naisse dans un tas de foin, sur un plancher dur ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis de toute manière. La naissance d'un veau, n'importe quelle naissance, c'est un gâchis. Et la nouvelle naissance n'est rien de moins qu'un gâchis. Seulement, les gens sont si empeusés. Nous irons là-bas où ils serrent la main. Nous irons là où ils ne braillent pas, ne pleurent pas, ne tapent pas sur l'autel et ne crient pas. Vous voulez être trop humain. Ce dont nous avons besoin, c'est une naissance, cette mort qui produit la vie. Une semence, une pomme de terre, une semence de pomme de terre. Prenez cette pomme de terre et mettez-la dans le sol. Avant que vous puissiez avoir de nouvelles pommes de terre, cette vieille pomme de terre doit pourrir. Un grain de blé ne peut pas produire une nouvelle vie tant qu'il n'a pas pourri. Et un homme ou une femme ne peuvent jamais avoir de nouvelles naissances tant que leur intellectualisme et leur moi n'ont pas pourri, ne sont pas morts. Mourez à l'autel, criez, devenez un gâchis jusqu'à ce que l'amidon sorte de votre col et que vous naissez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Peu m'importe si vous criez à toutes têtes, parlez en langue, sautillé, faites des bons comme un poulet auquel on a coupé la tête, vous êtes en train de produire une nouvelle vie. Mais nous y avons substitué quelque chose. Nous voulons la façon distinguée, classique. C'est vrai. L'autre jour, c'était vendredi, mon épouse et moi sommes allés au magasin. Je ne veux pas toujours revenir là-dessus. Mais alors que nous descendions la rue, je ne faisais que tourner la tête d'un côté et de l'autre, voyant des femmes nues. J'ai promis à Dieu lorsque j'étais aveugle que s'il guérissait mes yeux, je regarderais les choses correctes. je garde une petite croix suspendue dans ma voiture. Lorsque je vois de telles choses, je regarde la croix et je dis, « Oh Dieu, voilà mon refuge. » Tandis que je regarde la croix, je voyais ces femmes. mesdames m'a dit, « Nous n'avons pas vu une seule femme portant une jupe aujourd'hui. » Et elle m'a dit, « Bill, regarde cette femme-là avec ces petites bretelles autour du haut de son corps. Tu ne veux pas me faire croire que cette femme ne sait pas que c'est mal. » S'elle ne sait pas que c'est mal, alors elle a perdu l'esprit. J'ai dit, « Juste une minute, chérie, c'est une Américaine. Elle fait ce que font les Américains. » J'ai dit, « Je me trouvais en Finlande il n'y a pas longtemps, ma chérie. » Et je constatais quelque chose là-bas. Je contestais auprès d'un homme qui m'a remis en place, le docteur Maninan. Et nous nous rendions à ces bains pour la santé qu'on appelle le sauna. Ils vous font entrer puis ils versent de l'eau chaude, de l'eau sur les pierres brûlantes et cela vous fait transpirer. Ensuite, ils vous font sauter dans de l'eau glacée et en ressortir. On vous conduit ensuite dans une pièce où les infirmières, des femmes, frictionnent les hommes et ceux-ci sont nus et les renvoient ensuite dans leur piscine. Je refusais d'y entrer. J'ai dit, Docteur Maninan, c'est mal. Il a dit, bon, d'accord, c'est mal. Mais alors, qu'en est-il de vos médecins américains qui déshabilleront une femme complètement et la feront étendre sur une table pour examiner chacun de ses organes sexuels? Qu'en est-il de vos infirmières dans les hôpitaux? J'ai dit, excusez-moi, frère Maninan, vous avez raison. Qu'est-ce? Ce sont des coutumes. Lorsque j'étais à Paris, j'avais de la peine à le croire. Mais il y avait des urinaires communs pour les hommes et pour les femmes. Je ne pouvais pas comprendre que ces toilettes au bord de la route servaient à la fois aux hommes et aux femmes. Je n'arrivais pas à croire que lorsque les femmes allaient se baigner à la plage, un jeune homme avait sa petite amie, ils n'avaient pas de cabine, ils enlevaient simplement tous leurs vêtements jusqu'au dernier, se tournaient ensuite le dos, mettaient une petite bandelette et s'en allaient nager. Mais c'est ainsi, ils n'y font pas attention. C'est une coutume de la France. En Afrique, femmes et hommes, les jeunes comme les vieux, marchent dans la savane complètement dévêtue sans avoir jamais su ce que c'était que des toilettes. Et ainsi de suite, ni même pris la peine de se cacher à la vue des autres. Mais ils ne font pas la distinction, ils ne connaissent pas autre chose. Ce sont des coutumes des nations. Mais j'ai dit, chérie, nous sommes différents, mais j'ai dit, chérie, nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers et qu'ils cherchent une cité qui est à venir. tout homme ou toute femme qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique, ou ailleurs, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront pas ces choses. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une autre nation dont le dirigeant et le constructeur est Dieu. nous sommes du ciel. L'Esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes Américain, vous ferez ce que font les Américains. Si vous êtes Français, vous ferez comme font les Français et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme ils le font au ciel parce que votre esprit vient d'en haut et il vous contrôle. une petite chose à laquelle vous pourriez regarder. Dans les Écritures, ceux qui cherchaient cette nouvelle cité agissaient différemment. Ils professaient qu'ils étaient pèlerins étrangers. Ceux du côté de Cain sont devenus des fugitifs et des renégats tandis que les chrétiens étaient des pèlerins et des étrangers. Un fugitif n'a pas de chez soi. Un renégat est un affreux individu mais un pèlerin c'est quelque chose de réel. Il vient d'un pays véritable, d'une autre nation et il essaye de trouver son chemin pour entrer chez lui démontrant par sa vie qu'il est différent, qu'il vient d'un autre pays. Voilà pourquoi il agit ainsi. Mais pourtant, ces gens qui agissent ainsi, ces gens qui portent ces choses, laissez-moi vous raconter quelque chose. En Afrique du Sud, j'ai vu 30 000 païens, des indigènes complètement nus. J'ai vu des jeunes filles de 16, 18, 20 ans, des garçons nus comme des verres. Ce tenant-là avec de la boue sur le visage et tout barriolé, avec des os leur traversant le nez et des morceaux de bois suspendus à leurs oreilles et avec des os humains se croisant ou des os quelconques se croisant dans leurs cheveux, des dents d'animaux suspendus à leur corps, nus comme ils sont venus au monde et ils ne le savaient pas. Mais lorsqu'ils ont reçu Christ, qu'ils sont tombés la face contre terre et ont reçu le Saint-Esprit, elles se sont levées, ont croisé leurs bras sur leurs poitrines pour cacher leur honte, ils se sont ensuite éloignés et ont trouvé des habits avec lesquels se rétirent. Pourquoi ? Ils étaient devenus des pèlerins et des étrangers pour ce monde. Alléluia ! Ils s'en étaient éloignés. Oui, Monsieur. Oh oui ! Ces gens se déclarent chrétiens, ils appartiennent à des églises. Ils s'en vont disant, nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes pentecôtistes, nous sommes adventistes du septième jour, nous sommes ceci ou cela. Cela n'a rien à voir. Votre esprit, la vie qui est en vous, c'est ce qui motive et rêve à ce que vous êtes. Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. L'église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Et ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Ils ont donc voulu faire comme les nations païennes et se sont achetés un roi. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Finalement, cela a abouti en Aqab. Un roi s'en approchant un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Et ils ont continué à essayer. Lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est la même chose que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, les prédicateurs hostiles pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Celui-là même qui a leur roi, ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'église est aussi en train de le faire à son Messie. Et ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement doctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences, des bâtiments imposants essayant de se comparer au monde. Ils ne nous ont pas du tout demandé de nous comparer au monde. Ils nous ont demandé de nous humilier et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Et aujourd'hui dans le monde, parmi les évangélistes qui parlent de la guérison divine, il y a une telle rivalité, une telle concurrence. Un dira, « Oh Dieu, sois béni, j'ai eu tant de milliers, j'ai eu une plus grande réunion que vous. » Qu'est-ce que cela peut faire ? Que nous ayons un ou un million, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Sommes-nous fidèles à Dieu ? Sommes-nous fidèles à sa parole ? Supportons-nous le test auquel nous sommes soumis par le Saint-Esprit. Est-ce vrai ? Voilà l'essentiel. Mais nous faisons des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos pentecôtistes font des compromis contre les doctrines fondamentales de cette Bible. Mon but n'est pas de vous blesser. Seulement, je suis dans ma propre église et j'estime que je peux faire dans mon église parce que je prêche l'évangile. Mais il y a des dizaines de milliers de prédicateurs pentecôtistes qui savent qu'il n'existe pas dans la Bible telle chose que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un piste à l'archevêque ou à quiconque de me montrer où une seule personne a déjà été baptisée dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils font des compromis parce que leurs organisations en ont fait. Il n'y a pas une seule personne dans le Nouveau Testament et pendant les 300 ans qui ont suivi d'après l'Histoire qui a été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce ? L'organisation. C'est ce qui a fait cela. Faisant des compromis. Et aujourd'hui, ils ont arrêté de témoigner dans les rues. Ils ont retiré le tambourin de l'église. Ils ont rétus la gloire de l'église. Et ils ont de la prédication de séminaires. la prédication d'un petit coq très raffiné dans la société. Et leurs femmes qui portent des chars et des robes dans lesquelles elles sont moulées. Et les hommes qui fument la cigarette jouent à l'argent et font des plaisanteries grossières. C'est une honte aux yeux de Dieu. Je sais que c'est violent, mais il est temps que quelqu'un dise quelque chose. Faisant des compromis. C'est dans l'agissant comme le monde. Peu m'importe si je dois rester seul sans plus personne. Si ce n'est Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu et prendrai position pour elle. Quitte à mourir, je prendrai position pour la vérité. Certainement. Nous voulons la vérité. Je ne mesurais pas d'après l'Église, mais c'est d'après la parole de Dieu que je viens de la mesurer. Mais Dalila, l'avez-vous remarqué, elle savait que Samson possédait une puissance. Cependant, elle ne savait pas d'où lui venait cette puissance. Elle ne pouvait pas dire ce qu'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance et elle voulait en découvrir le secret. Et Dalila s'est mise à faire la cour à Samson, cherchant sans cesse à le séduire par sa beauté. Oh, elle s'habillait d'une façon très sexy et elle marchait devant lui en ayant ce petit rire affecté qu'ont certains jeunes adolescents d'aujourd'hui. Et ainsi de suite, elle voulait agir un petit peu comme une stripureuse pour essayer d'envoûter Samson. Et c'est ce que le monde a fait à l'Église. Où est votre grande puissance maintenant? Eh bien, en nous organisant, cela brisera la puissance. L'Église catholique a fait cela. Mais les Philistins sont sur toi, Samson. Et un luthère est sorti et ensuite ils se sont organisés à nouveau. Et si vous me liez avec une autre corde, cela me retiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-il arrivé? Wesley est sorti et a rompu les cordes. Voilà que tu m'as trompé depuis le début. Ne sais-tu pas que je t'aime, Samson? Bien, alors, dis-moi la vérité. Ouvre-moi ton cœur. Très bien. Lies-moi avec une autre corde. Bon, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce? C'est la corde dénominationale. Laissez-moi en liberté que je n'ai pas de dénomination. Alors, laissez-moi vous dire que vous m'aurez brisé. Et de là sont sortis les Pentecôtistes. Où est votre puissance? Les Philistins sont sur toi. Il a rompu les cordes de nouveau. Mais maintenant, qu'est-il arrivé? Cela atteint les Pentecôtistes. Ils ont des docteurs en théologie comme pasteurs, de grands hommes. Ils ont autant d'instructions et de rituels que les méthodistes et les baptistes et tous les autres. Lorsque vous allez dans une église, vous ne pouvez pas entendre un seul amène. Ils sont aussi froids qu'un tas d'esquimaux venant directement du Pologne. Froid. Indifférent. Et maintenant, les Philistins sont sur toi, Samson? Les Philistins sont sur toi, Amérique? Où est cette unité d'esprit? Où est l'unité de la Pentecôtie? Les assemblées de Dieu et l'Église unie et l'Église de Dieu est celle-ci et celle-là. Chacun avec un isme différent et celle-ci avec ceci et celle-là avec cela. Nous sommes si des unis qu'on peut aller dans une ville pour y tenir des réunions des réveils et si elles sont placées sous le patronage d'une des églises, les autres n'y assisteront même pas. Les communistes sont sur toi, Amérique. Où est notre puissance? Où est notre gloire? Qu'y a-t-il? C'est ce que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que la puissance de Dieu. Oh, nos prédicateurs sont devenus si raides, si empeusés. Ils nous ont organisés si bien que nous sommes empeusés et endurcis au point que les gens, on n'entend plus personne pousser un cri de joie dans l'Église. On n'entend jamais une personne pleurer. Le banc des pénitents a été descendu au sous-sol. Il n'y a plus de gloire dans l'Église. Tout ce que nous faisons c'est de rester assis aussi raides que possible. Nous ne sommes pas libres, nous sommes liés. Le diable avec ses démons modernistes a lié l'Église du Dieu vivant. C'est vrai. Il n'y a plus de puissance dans l'Église. Il n'y a plus de liberté. Les gens sont tellement pesés, tellement raides que Dieu peut venir au milieu des pentecôtistes et prouver qu'il est Dieu et montrer les signes de sa résurrection. Et cela ne les secoue même pas. Gloire ! Mais c'est une disgrâce. Je parcours le pays, Dieu agissant, accomplissant des signes et les gens restent là. Oui, je pense que c'est pas mal. Oh, je sais que c'est possible. Cela ne les remue pas. Pourquoi ? Ils sont liés par Dalila, le monde. Ils sont enchaînés. Et maintenant, ils ont même pris liés dans une confédération. Les Philistins sont sur toi, Samson. Que vas-tu faire à ce sujet ? Oh, nous avons de grandes dénominations, bien sûr. Nous n'avons plus de membres que jamais auparavant. Mais où est l'Esprit ? Où est le Saint-Esprit ? C'est ce que le diable a fait. Il est entré dans l'Église en lui faisant la cour. Il a courtisé l'Église sans arrêt. Venez à moi, je vous donnerai un immense tabernacle par ici. Si vous faites simplement ceci, si vous acceptez de vous débarrasser de ce prédicateur fanatique et que vous avez pour prendre un docteur en théologie qui a du bon sens, nous bâtirons une belle Église du style classique. Honte à vous ! Je préférerais avoir un homme qui n'arrive pas à faire la différence entre des grains de café et des grains de haricots, mais qu'il soit rempli du Saint-Esprit et par la puissance de Dieu ne fasse pas de compromis. Mais c'est devenu tellement pesé que si un brave saint arrive à se trayer un passage jusqu'à Dieu au cours de la réunion ou se met à parler en langue ou à jubiler un peu à haute voix ou faire quelque chose et les autres vont tendre le coup pour dire qu'est-ce que c'était ? Je me demande bien. Oh, c'est sûrement un fanatique qui est entré tout à coup. Vous savez que c'est la vérité. Une pauvre sainte entre et devienne suffisamment heureuse pour lever les mains et pleurer et louer le Seigneur que quelqu'un crie Amen à la prédication de l'Évangile. Et les autres vont se retourner pour voir ce qu'il a dit. Voilà les pentecôtistes. Que se passe-t-il ? Vous prenez exemple sur les méthodistes, sur les baptistes et eux prennent exemple sur les catholiques et les catholiques prennent leur exemple sur l'enfer et tous ensemble ils prennent pour modèle l'enfer. C'est vrai. Dalila enjôleuse vous a fait adopter de grandes églises des prédicateurs bien instruits une meilleure classe de gens Oh, vous savez un tel est millionnaire si seulement nous pouvions l'amener à faire partie de notre congrégation Oh là là S'il n'est pas né de nouveau il ne mérite pas d'être là Ne importe qu'il ait un million de dollars qu'il possède 40 cadillacs tout ce qu'il peut posséder il doit naître de nouveau venir à la nouvelle naissance et être régénéré par le Saint-Esprit et ensuite il doit sortir de là né de nouveau la mort va au né excusez-moi pleurant et criant et se conduisant comme les autres pour ensuite vivre une vie qui prouve qu'il l'a reçu Amen C'est ce qu'il vous faut Samson les Philistines sont sur toi les communistes sont sur toi le monde est sur toi le diable est sur toi ils s'en retournent après avoir eu l'Esprit de Dieu accomplir des miracles et faire des choses témoignant de sa résurrection comme Jésus l'a promis et disent Oh vous savez je pense que frère Branham a beaucoup de télépathie mentale mon pasteur a dit que c'était du diable vous pauvres infidèles hypocrites pleins d'illusions en manière toute raffinée vous loups en vêtements de brebis Jésus a dit si vous m'aviez connu vous auriez connu mon jour mais vous avez un groupe de saûl qui essaie de vous rendre comme le reste du monde nous voulons un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole mais qui prêchent la vérité et qui s'appuient entièrement sur le baptême du Saint-Esprit mais qu'est-ce que le monde a fait il vous a rasé toute votre puissance vous êtes nés naziréens vous de la Pentecôte mais il n'y a pas de doute le monde vous a enlevé vous a rasé votre puissance et maintenant c'est tout aussi empesé que les autres qu'allons-nous faire que va-t-il arriver il y a une chose glorieuse à laquelle je puis penser pour terminer ce texte pendant que Samson était lié nous ne pouvons pas avoir de réveil écoutez notre loyal frère Billy Graham un réveil à notre temps écoutez crier Oral Roberts un réveil à notre temps écoutez les autres un réveil à notre temps comment pouvons-nous avoir un réveil alors que nous sommes liés nous avons lié le Saint-Esprit avec nos organisations et nos traditions et nous ne pouvons pas avoir de réveil du Saint-Esprit je sais que c'est brûlant comme le temps mais c'est la vérité comment pouvons-nous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que vous êtes si liés et si empesés une forme de piété c'est ce que la Bible a dit qu'ils aient une forme de piété mais reniant ce qui en fait la force la force de quoi ? la force de l'organisation la force du monde la force de l'Église la force du Saint-Esprit c'est le secret de l'Église et lorsque l'Église adopte des prédicateurs instruits et de grands bâtiments et s'est paru au lieu du Saint-Esprit à l'ancienne mode il ferait mieux de retourner dans le petit local de réunion comment pouvez-vous voir un réveil du Saint-Esprit alors que les gens l'étouffent le lit et en ont peur voilà le fond du problème les Philistins sont sur toi mais la seule espérance bénie que nous possédons c'est que pendant que Samson était en prison quelle est la première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils l'ont attrapé ils l'ont d'abord lié ils ont enlevé sa puissance ils ont trouvé son secret ils ont trouvé votre secret le monde a découvert votre secret maintenant vous vous coupez toutes vos cheveux et c'est comme dans le monde et vous les hommes vous commencez à agir comme le monde on se permet de faire des plaisanteries des plaisanteries grossières d'aller fumer quelques cigarettes et de sortir avec les épouses des voisins et tout le reste comme cela et de boire un petit verre avec les autres afin de garder son emploi je préférerais rester couché à plat ventre et manger du pain sec et boire de l'eau plainte et rester propre et pur devant Dieu plutôt que de faire des compromis pour avoir un quelconque travail c'est vrai c'est juste rester fidèle à Dieu Samson les philistins sont sur toi Brandon Tabernacle la mondanité est en train de s'infiltrer parmi vous qu'avez-vous fait avez-vous dévoilé votre secret avez-vous dévoilé ce secret que Dieu vous a donné lorsque vous vous rouliez là dans la sciure il y a quelques années l'avez-vous laissé vous échapper et être remplacé par une adoration sociale et cérémonieuse que vous est-il arrivé Dieu peut descendre accomplir un miracle traverser tout l'auditoire disant aux gens les secrets de leur cœur et tout et guérir les malades et les affligés accomplir le site des prodigies et prêcher sa parole avec fort par le Saint-Esprit et les gens diront eh bien c'est pas si mal nous aimons bien entendre ça de temps en temps si nous ne sommes pas trop fatigués ça c'est le Branham Tabernacle ça c'est le Branham Tabernacle les philistins sont sur toi dire que dans le passé lorsque la parole était prêchée les vieux saints les larmes aux yeux se levaient et se mettaient à marcher en sanglotant peut-être sans dire un seul mot mais ils allaient venaient simplement deux ou trois fois puis ils se rassayaient ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit la parole les nourrissait l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu les philistins sont sur toi les philistins sont sur vous bien sûr les philistins vous ont attrapé vous les autres il y a longtemps déjà lorsque vous êtes organisé si serré que rien ne pouvait entrer à moins d'être soit très bithérien baptiste méthodiste catholique quelque chose comme ça vous ne vouliez rien faire avec les autres ainsi un réveil à notre temps pour vous nous la voir alors que celui qui est normalement de nous réveiller lié par le monde Dieu nous entrera par là où se trouve le monde vous pouvez en être sûr si vous fréquentez le monde alors c'est terminé lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous venez agir comme le monde alors vous êtes fini mais lorsque vous couperez tous les liens toutes les chaînes du monde et que vous rien bien dû alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettiez à fleurter mon seul espoir ce matin pour terminer mon message le voici pendant que Samson était lié une nouvelle chevelure a poussé oh Dieu envoie nous une autre église juste avant la fin des temps une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'esprit et que Marc XVI puisse accompagner l'église acte 2-4 acte 2-38 que tout cela accompagne constamment l'église les signes et les prodiges accompagner les apôtres de grands signes de sa résurrection les accompagner pendant que nous sommes en prison assurément Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part une moisson quelque part en vue de la dernière grande tuerie puissiez-vous être celui-là ami chrétien celui dont la force commence à augmenter je prie que ce message ce matin là-bas dans le pays où il proviendra j'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie la puissance spirituelle incline nos têtes et prions oh Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre auteur de la vie éternelle et donateur de tout don qui est bon et spirituel prends ces paroles ce matin place-les dans le coeur et arrose-les Seigneur puissent les gens prier au sujet de ces choses voyant que le monde a courtisé l'église et qu'il a finalement découvert sa puissance trouvé son endroit secret trouvé où se trouvait son secret et l'a rasé il s'est emparé des gens qui autrefois criaient la victoire qui une fois avait la victoire et il les a complètement rasé dépouillé si bien qu'ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder un programme de télévision il a retiré la joie de leur coeur il leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu il leur a donné plus du monde plus de désir pour les distractions mondaines qu'ils n'en ont pour la prédication de l'évangile s'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement d'excitation et de distraction ils ne veulent plus du vieil évangile qui amène des larmes de joie à l'âme qui ramène la guérison divine qui redonne les dons apostoliques à l'église qui fait intervenir le Christ ressuscité le Messie de ce jour-ci mais ainsi qu'Israël avait été lié par ses rois afin qu'ils ne puissent pas suivre le vrai roi et le vrai roi lorsqu'il est venu ils ne l'ont pas reconnu ainsi en est-il d'aujourd'hui au Seigneur le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit les seigneurs ils ne le savent pas ils ne le reconnaissent pas ils sont organisés si serrés qu'ils ne comprennent rien parce que ça ne se passe pas au sein d'organisation Seigneur c'est une oeuvre du diable qui a fait cela aux gens puisse le Samson de Dieu puis ceux qui sont droit de coeur ceux qui languissent et qui pleurent et qui intercèdent et qui s'accrochent puisse-t-il tenir bon Seigneur jusqu'à ce que cette nouvelle noisson ait poussé jusqu'à ce que réapparaisse la joie en son et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître de comprendre de voir le Messie et les puissances cachées cachées au monde qui ne sont pas à même de comprendre maintenant accorde-leur Seigneur de voir ceci car nous le demandons au nom de Jésus Amen Just now Oh Lord Send the power Just now And baptize Everyone They were in the upper chamber They were all with one accord When the Holy Ghost descended That was promised by our Lord Oh Lord Send your power Just now Oh Lord Send your power Just now Oh Lord Send the power Just now And baptize Everyone Comme je l'aime Simplement envoyer sa puissance Ils étaient dans la chambre haute tous d'un même accord Tout ce qui était du monde était sorti d'eux Ils étaient complètement vides Et le Saint-Esprit est venu Aujourd'hui ils disent Venez vous joindre à l'église Mettez votre nom dans le livre Ou alors inclinez-vous Et dites Je confesse Christ Comme le fils de Dieu Et ensuite relevez-vous Le diable fait la même chose C'est sûr Le diable a été baptisé Lorsque Judas a été baptisé Le diable est allé prêcher l'évangile Lorsque Judas est allé prêcher l'évangile Mais le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit C'est cela Voilà où se trouve la puissance cachée Cette résurrection Cette certitude positive Sans l'ombre d'un doute Il est ici Ce même Saint-Esprit Celui qui était sur le Messie Il est toujours dans son église Il ne part jamais Je serai avec vous tous les jours Même en vous Jusqu'à la fin du monde Je serai là Les oeuvres que je fais Vous les ferez aussi Vous en ferez davantage Car je m'en vais au Père Mais le monde fait des compromis avec cela Oh ces choses appartiennent au passé C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez Dieu veut vous baptiser Il veut que vous dites Oh je ne suis pas pour cette façon de se conduire Alors allez-y Vivez dans votre péché Mais jusqu'au moment où vous aurez pourri Jusqu'à ce que vous soyez pourri à vos propres idées À vos propres habitudes Et que vous soyez régénérés Nés de nouveau Et cette nouvelle vie sera entièrement différente de celle qui est tombée en terre Un grain de blé va en terre Une terre jaune, une ressort vert Il va en une terre dure, enfermée, une ressort souple et sensible au vent Oh gloire Alléluia Lorsque les vents commencent à souffler Le grain ne peut rien faire d'autre que de se déplacer et bouger Mais le petit brin d'herbe fléchit et se réjouit Et il croit alors Il se fortifie Il ne peut pas devenir un brin d'herbe Tant que le grain n'est pas mort Il n'a pas pourri Non seulement mort mais pourri Il ne peut pas revenir Mais la vie en ressort Comme je le disais il y a quelques instants Une naissance c'est quelque chose d'horrible C'est dégoûtant C'est sale Tout ce qu'il y a de plus dégoûtant Mais c'est là que se trouve la vie Lorsque vous vous considérez comme étant souillé Que vous reconnaissez que vos crédo-méthodistes, baptistes et pentecôtistes ne sont que saleté Et que vous mourrez en autel C'est alors qu'une nouvelle vie entre Le Saint-Esprit vous élève au-dessus de cela Vous voyez Dieu Nous le verrons un jour glorieux Un jour Au-delà de toute perception mortelle Nous le verrons Croyez-vous cela ? Un jour Au-delà de toute perception mortelle Un heureux lendemain m'attend Je me tenais ici au coin hier soir Et j'ai cru voir le petit rabbin Lawson Quand il était ici autrefois Il avait l'habitude d'étendre sa vieille canne Et de m'attraper par le cou ici à la chair Et de chanter ce chant Un heureux lendemain m'attend Quelque chose est arrivé Cela a fait sortir le monde J'ai commencé à voir les choses différemment Je me suis tellement fracassé au sujet de la façon dont ces Américains agissent constamment Année après année À la vue de ces femmes et de ces hommes De la façon dont ils se dégradent et vont dans le péché Et j'en ai presque fait une dépression Deux ou trois fois À force de me tracasser à ce sujet J'ai dit à Dieu Je ne me ferai plus de soucis Ta parole a déclaré qu'il en serait ainsi Mais je me tiendrai dans la brèche Et je dénoncerai cela de toutes mes forces L'autre jour Je suis à Green's Mill À ma caverne très loin dans la nature J'avais prié toute la journée Et vers trois heures de l'après-midi Le soleil allait se coucher Et je me tenais là à regarder au loin J'étais sorti de la caverne et je me tenais sur un gros rocher Je me tenais là, regardant vers l'est Louant le Seigneur Et je pouvais voir le soleil descendre derrière les arbres Au sommet de la montagne Comme je regardais de l'autre côté du canyon En la direction des autres Il y avait beaucoup de feuillages Et tout était aussi calme que possible Et j'ai dit Seigneur, un jour, j'ai caché Moïse dans le creux du rocher Et tu es passé près de lui Parce qu'il était épuisé Tu es passé et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme J'ai dit, cache-moi dans le creux du rocher, Seigneur À peu près à ce moment-là, à côté de moi Est venu un petit vent qui s'est déplacé à travers les buissons Il s'est déplacé comme cela et est venu tout près de moi Un petit vent qui s'est déplacé Et il est reparti dans les voies Je me suis tenu là Un jour, Dieu seul sait où et quand Les roues de la vie mortelle devront toutes s'arrêter Alors j'irai habiter Sur la colline de Sion Un jour, au-delà de toute perception mortelle Un jour, Dieu seul sait où et quand Qu'est-ce qui va arriver ? Toutes ces petites roues qui tombent vont s'arrêter Les roues de la vie mortelle Les roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes Alors nous irons habiter Sur la colline de Sion Descends Un doux chariot Pour venir me transporter à la maison Si vous y arrivez avant moi Dites à frère Bosworth Et à tous mes amis aussi Pour venir simplement me transporter à la maison Maintenant, descends Un jour, il va descendre pour me prendre Chaque arbre sera en feu Les anges de Dieu Et le char de feu Pour me transporter à la maison L'un de ces jours L'un de ces jours Dans les sombres heures de ma mort Je m'attends à ce qu'il vienne C'est vrai J'ai regardé au-delà du Jourdain Et qu'ai-je vu Venant pour me transporter à la maison Comme le vieil Élie qui regardait au-delà du Jourdain Un groupe d'anges éclatant Ils venaient me chercher Ils venaient pour me transporter à la maison Descends, descends, viens bas D'où chariot Le Seigneur Jésus Le conducteur béni de ce char Le pilote de ce vieux bateau de Sion Le bateau de la vie Est en train de se déplacer à travers le bâtiment Il se fait entendre Sa présence est ici Le Saint-Esprit lui-même Qui l'a ressuscité de la tombe Est ici Étant donné qu'ils n'ont pas distribué Les cartes de prière Y a-t-il quelqu'un ici Qui vient de l'extérieur Que je ne connaisse pas Qui soit ici pour que l'on prie pour lui Levez la main Quelqu'un je ne connais pas Levez la main Si je ne vous connais pas Vous 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 là Je crois que le jeune homme là-bas Avec la moustache Quelqu'un a lavé la main Dans cette direction Vous Vous l'avez fait Très bien monsieur Vous m'êtes tous étrangers Est-ce que ce même Seigneur Jésus Le berger du troupeau est ici Croyez-vous que ces promesses sont vraies Qu'il voit son église Et que les oeuvres que je fais Vous les ferez aussi Vous en ferez même de plus grandes Car je m'en vais à mon père Davantage Mais croyez-vous Avez-vous levé la main Pour montrer que vous ne me connaissez pas Croyez-vous que Dieu peut me dire Ce qui est dans votre coeur Qu'il peut me parler Comme il a été pour la femme Qui a touché son vêtement Croyez-vous qu'il est Souverain sacrificateur Qui peut compatir les infirmités Si Dieu me révèle votre état Croyez-vous que je suis son prophète Croyez-vous que sa présence est ici Et que c'est la raison pour laquelle il le permet Vous êtes en train de prier pour votre femme Elle a une ange fracturée Une ange disloquée Si c'est vrai, levez-vous Très bien Alors allez, trouvez-la en bonne santé Amen Qu'en est-il de vous la derrière Ce jeune homme qui s'est levé Qui avait la moustache Croyez-vous que de tout votre coeur Croyez-vous que Dieu peut me dire Quel est votre problème Croyez-vous que votre fils guérira Vous le croyez Vous avez un garçon Il est atteint de paralysie cérébrale C'est vrai Vous êtes de Kentucky Si c'est juste Levez la main Je ne vous connais pas n'est-ce pas Levez la main comme ceci Pour montrer que nous ne connaissons pas C'est vrai Faisant confiance en Dieu Croyez-vous Quand vous le croyez Retrouvez vos garçons Quand vous le croyez Simplement Mettez-vous sur votre coeur Qui ici avait la vie la main Pour montrer que Était-ce vous Très bien monsieur Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu Vous ne croyez de tout votre coeur Vous n'avez pas besoin de vous lever Restez simplement comme ça Très bien monsieur Votre problème C'est que vous êtes atteint de diabète Et vous avez un copie à cause de cela Oui Vous venez de l'Hoyle C'est juste Vous appelez monsieur Miller Raffichez-vous et allez bien Croyez de tout votre coeur Si vous pouvez le croire Madame qui est assise ici Avez-vous levé la main Cette dame de forte corpulence Avec les lunettes Croyez-vous de tout votre coeur Vous le croyez Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu Vous le croyez Très bien Si Dieu peut me dire Quel est votre problème Croirez-vous Vous serez du coeur Très bien Levez la main si c'est juste Très bien Madame à côté de vous C'est levée Ce n'est pas votre coeur Ce sont plutôt vos yeux Je la connais Très bien Si vous pouvez croire Et là derrière L'homme juste à côté Lui aussi souffre du coeur Il a également une maladie de la peau Croyez-vous que Dieu peut vous guérir Vous le croyez monsieur Il y a un homme là-bas quelque part Qui a levé la main Monsieur Schubert Très bien Très bien Croyez-vous C'est pour vos yeux aussi N'est-ce pas Vous priez pour votre mère Qui sort de ceci C'est juste Levé la main Nous sommes étrangers N'est-ce pas juste Faites-vous signe de la main Faites-vous signe de la main Très bien Si vous pouvez croire Vous pouvez recevoir Jésus-Christ Ressuscité Est dans le bâtiment Il est le même Quel effet cela a-t-il sur vous Avez-vous laissé le monde Pour soutirer Vous soutirez toute votre force Je veux une nouvelle naissance Je veux une nouvelle vie Peu importe de quelle façon cela vient Si je veux être un Holy Roller Ou quoi que ce soit Peu importe De quelle façon cela vient Je veux une offrée Saint-Esprit Celui qui est sur moi En ce moment Je veux le garder Je préférais l'avoir Plutôt que toutes les choses du monde Amen Croyez-vous Croyez-vous qu'il est ici Alors imposez-vous les mains Les uns aux autres Dites-moi encore une chose Qu'il pourrait faire Rien Ayez foi maintenant Croyez que c'est terminé Seigneur Dieu Créateur des cieux et de la terre Auteur de la vie éternelle Et donateur de tous les dons Qui sont bons Ton esprit est ici Et son nom C'est tellement fort Seigneur Qu'on dirait que le bâtiment Est en train de respirer Sous l'effet d'un mouvement De valet bien Pourquoi les gens Ne peuvent-ils pas comprendre Seigneur Ont-ils tellement fréquenté le monde Sont-ils devenus tellement froid Cérémonie ayant pesé Qu'ils ne peuvent plus te reconnaître Seigneur Dieu Cette puissance Frappe de chacun Et que chaque personne malade Soit guéri Chaque pécheur sauvé Et que Dieu en reçoive la gloire Par Jésus Christ Le fils de Dieu Je le demande Amen Le croyez-vous Levez les mains Acceptez-vous Votre guérison Que Dieu vous guérisse Maintenant Allez Trouvez-le exactement Comme vous l'avez cru Ce sera ainsi Je vois des visions Qui apparaissent sur d'autres C'est vrai Je dois revenir ce soir Si vous ne croyez pas maintenant Vous ne croirez jamais C'est vrai Jésus l'a fait une seule fois Et ils ont dit Tu es Nous savons Que lorsque le Messie viendra Il nous dira ceci Elle a dit Je sais que le Messie fera ceci Mais qui es-tu ? Il a dit Je le suis Elle a ensuite couru à la ville Elle a dit Venez voir un homme qui savait Ce que j'étais Et ce que j'ai fait N'est-il pas le Messie ? Il a dit Ces choses Qui apparaîtront Dans les derniers jours L'église prêchera la vérité Elle se tiendra sur la parole Elle mettra en pratique Tous les commandements de Dieu Elle ne s'associera pas Avec le monde Et par son entremise J'agirai Et je ferai les mêmes choses Mais il a dit Ils seront Emportés Enflés d'orgueil Aimant le plaisir Plus que Dieu Des loyaux Calomniateurs Ayant l'apparence De la piété Très religieux Allant en l'église Ayant l'apparence De la piété Mais reliant Ce qui en fait la force Éloigne-toi De ces hommes-là Vous les gens Où que vous soyez Dans l'église Vous et qu'ils viennent Interpeller La vision m'a quitté Si ce que j'ai dit Est la vérité Et que je ne savais rien A ce sujet Levez les mains partout Dans toute l'église Partout Voyez Je ne les connais pas Je ne les ai jamais vus Mais le Saint-Esprit Est ici Et il les connait Ne pouvez-vous pas voir Que ce n'est pas moi La vérité ne peut venir Que par la parole Repentez-vous chacun de vous Et soyez baptisés Au nom de Jésus-Christ Et vous recevrez Le Saint-Esprit Car la promesse C'est pour vous Et pour vos enfants Tous ceux qui sont loin Ce que le Seigneur Appellera Croyez-vous cela ? Il va y avoir Un service de baptême Dans un moment Comment la tête maintenant Je vais demander Au pasteur de prier Je vais simplement Il va y avoir un service Il va y avoir un service Le service de baptême Le service de baptême Merci.